Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le cycle de vie d'une bouteille en plastique PET. PET pour polyéthylène terephtalate. C'est le sigle 1 dans le triangle des plastiques. Tout commence par un préforme. Ce petit tube en plastique va être placé dans un moule et une machine insufflera de l'air chaud pour lui donner sa forme définitive. La bouteille sera alors prête à être remplie d'un liquide, de l'eau, un soda, gazeux ou non. Bien sûr, le consommateur est aussi acteur. Il a donc le choix d'acheter ou non ce produit. Une fois acheté, ce produit va être consommé. Et la bouteille deviendra alors un déchet. C'est ce qu'on appelle un emballage à usage unique. Une fois que cette bouteille devient un déchet, elle peut alors être recyclée. C'est pourquoi on vous invite à venir déposer vos bouteilles en plastique dans les bennes de Mission Verte. Il y en a 100 réparties à travers l'île. Une fois jetées dans nos bennes, ces bouteilles vont être collectées par les équipes de Mission Verte. Un premier tri serait alors effectué entre les différents types de plastique. Les bouteilles en plastique vont être apportées chez un exportateur. Car même si on consomme, comme je vous l'ai dit, 160 millions de bouteilles chaque année, ça ne suffit pas pour avoir une industrie du recyclage du plastique qui soit rentable ici à Maurice. Elle est donc exportée vers l'Afrique du Sud. Comment se passe le tri chez l'exportateur ? Il y aura d'abord un premier tri en fonction des couleurs. Ensuite, les différents types de plastique seront nettoyés, broyés et ensuite compactés pour être exportés. Une fois arrivé en Afrique du Sud, le PET aura déjà été trié en fonction des couleurs. Le transparent pourra être recyclé sous forme de PET. C'est refaire des bouteilles en partie avec du herpet, du recycling PET et du PET brut, pur. L'autre partie, le plastique coloré, le PET coloré, ne va pas pouvoir être réutilisé pour refaire des bouteilles. On va donc s'en servir pour faire du polyester, c'est-à-dire un matériau textile principalement utilisé dans les habits de sport. Même si ce plastique est envoyé en Afrique du Sud, cela génère une empreinte carbone importante. Mais ça vaut le coup de recycler ce plastique-là, car ça fait moins de plastique dans notre nature et également à maréchicose. Voilà, vous en savez maintenant plus sur le cycle de vie d'une bouteille en plastique PET. Mais gardez à l'esprit que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.